On est le jeudi 28 janvier 2021. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice Vacci, je suis business analyst depuis 12 ans, depuis 2008. Je suis freelance, donc ça va vous intéresser d'avoir peut-être mon expérience, puisque aujourd'hui le thème c'est est-il mieux d'être business analyst freelance, salarié de SN ou collaborateur interne, je vous donnerai mon point de vue. Je suis aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr, également membre du chapitre français de l'International Institute of Business Analysis, donc au conseil d'administration et en tant que responsable communication. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à mon blog, à ma newsletter, n'hésitez pas, vous aurez des informations toutes fraîches tous les 15 jours sur l'analyse métier, que ce soit des articles, des vidéos, des notifications d'événements autour de l'analyse métier et bien d'autres. Alors pour revenir au live aujourd'hui, je vais répondre à la question que m'a posée Samuel initialement. Il m'a demandé de parler de la différence entre un business analyst consultant en externe dans une entreprise et un business analyst en interne. Il veut également savoir les avantages inconvénients de ces deux types d'affectations, différence de salaire, évolution de carrière. Et je complète la question de Samuel par un gros message que j'ai reçu d'Etienne. Alors c'est un message qui est plutôt long, mais je vais quand même vous le lire en tout cas partiellement parce que je suis sûre que ça fait écho à nombre d'entre vous. Alors Etienne me dit que lorsqu'on souhaite se reconvertir et qu'au final on ne sait pas comment ça se passe dans la vraie vie en tant que business analyst, c'est toujours difficile de se projeter. Est-ce qu'on va aimer ou pas en fait le métier de business analyst ? On n'a pas envie de se planter et de constater qu'au final ça ne nous plaît pas. C'est tout à fait normal. Alors il me dit également qu'il a une expérience métier. Lui c'est dans les achats industriels, logistique, supply chain et il souhaite devenir business analyst. Il me pose trois questions. Tout d'abord pour un débutant en analyse métier, est-ce que c'est une erreur de vouloir se spécialiser dès le départ en freelance ? Par exemple en tant que business analyst, processus métier, achat, provisionnement, supply chain puisque c'est son expertise. Est-ce qu'il doit absolument passer par la case business analyst junior en système d'information pour et puis du coup être un peu forcé de prendre toutes les missions qui arrivent dans l'ESN mais du coup prendre le risque de ne pas être en accord avec ce qu'il a vraiment envie de faire. Et puis de son côté il considère que collaborateur interne ne l'attire pas parce qu'il n'y a pas une bonne image de ce poste en interne notamment la politique inhérente aux entreprises, trop de réunions etc. Alors petit plan du live donc je vais quand même commencer par rebondir sur ce que disait Etienne dans la première partie avec une réflexion préalable au choix entre business analyst collaborateur interne, business analyst freelance et business analyst salarié d'une ESN, entreprise de service du numérique. Et cette réflexion préalable c'est de savoir est-ce que si on se reconvertit ou alors si on a un diplôme qui n'a rien à voir dans l'analyse métier, ce qui est le cas puisqu'il y a très très peu de diplômes voire pas, et bien est-ce qu'on peut réutiliser son expérience ou son diplôme qui n'est donc pas forcément dans l'informatique. Donc ça c'est vraiment une première réflexion préalable. Et puis après je vais faire les trois paragraphes. Quels sont les avantages et inconvénients d'être business analyst salarié d'une ESN, donc entreprise de service du numérique, si vous n'êtes pas au courant avec cet acronyme, anciennement appelé SS2I, Société de Service en Informatique je crois, je me souviens même plus que c'était à peu près ça. Enfin c'est la même chose, c'est juste le terme un peu plus récent. Et pour les anciens entre guillemets on connaissait le terme de SS2I, du moins en France. Ensuite troisième paragraphe, je vais vous parler des avantages et inconvénients d'être business analyst freelance. Et en quatrième paragraphe, en quatrième partie, je vais vous parler des avantages et inconvénients d'être business analyst collaborateur interne. Donc la première réflexion, c'est est-ce que finalement on peut réutiliser son expérience ou son diplôme qui n'est pas dans l'informatique pour devenir business analyst. Donc là je ne vais pas m'étendre dessus, j'en ai fait pas mal, j'ai fait pas mal de live et d'articles sur le sujet pour distinguer le business analyst en système d'information, le business analyst, ce qu'on appelle métier, et les business analyst en gouvernance. Les deux dernières catégories étant des business analyst dont la finalité n'est pas l'implémentation d'une solution IT. Contrairement aux business analyst en système d'information qui travaillent exclusivement dans le cadre de projets de système d'information. Donc business analyst métier, ça peut être effectivement la redéfinition de processus métier, ça peut être l'assistance à un changement lorsqu'on lance un produit, business analyst gouvernance, ça peut être tout ce qui aide au pilotage, aide à la mise en place de KPI dans les entreprises et aide en fait de manière générale aux managers et aux dirigeants à gouverner, à piloter leur activité. Alors je reviens vraiment au message d'Étienne qui est intéressant parce qu'il me donne pas mal de détails et donc je vais partir sur son exemple, lui qui a une expertise métier supply chain, achats industriels et logistiques et qu'il aimerait valoriser pour ne pas repartir de zéro en tant que business analyst. Et en plus de ça, il se dit ok, si je dois devenir business analyst en commençant par les systèmes d'information et que ça ne m'intéresse pas, finalement, elle n'aura pas atteint son objectif. Donc est-ce qu'il me demande, est-ce qu'on peut se spécialiser dès le départ en tant que freelance ? Donc, par exemple, dans son cas, être business analyst métier, par exemple, ou gouvernance dans un domaine supply chain, logistique, achats industriels ? Ma réponse est oui, bien sûr, tu peux directement te spécialiser en tant que business analyst freelance ou pas freelance d'ailleurs, tu peux être collaborateur interne. Et c'était mon cas d'ailleurs puisque moi, quand je me suis lancée il y a 12 ans, je ne suis pas du tout passée par la case ESN ni salarié, je me suis mise à mon compte, je me suis mise en tant que freelance. Alors, il est vrai que j'étais dans les systèmes d'information, pourquoi ? Parce que j'avais une expertise métier dans le contrôle de gestion. Et après, juste avant de me mettre à mon compte en tant que freelance, j'ai fait un master 2 en informatique. Donc forcément, j'avais cette double compétence et comme il y avait plus de propositions dans les systèmes d'information, je vous en parlerai juste après, naturellement, je me suis retrouvée dans les premières missions en tant que business analyst freelance dans les systèmes d'information. Par contre, sur des projets qui étaient focalisés sur mon ancienne expertise, c'est-à-dire de mise en place d'outils de business intelligence à destination des contrôleurs de gestion. J'aurais très bien pu aussi être business analyst freelance pour aider à mettre en place des processus de contrôle de gestion que je connaissais également très bien. Donc oui, on peut se spécialiser dès le départ. Deuxième question d'Étienne. Est-ce qu'il faut commencer absolument en tant que business analyst en système d'information dans une ESN quand on est débutant ? C'est la suite de la première réponse. Non, bien sûr, on peut tout à fait ne pas commencer dans les systèmes d'information. Surtout si vous savez déjà que ce n'est pas votre truc. Si vous n'aimez pas déjà les systèmes d'information et que vous reconvertissez, vous n'allez pas commencer par faire ça. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de se reconvertir. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de postes dans les systèmes d'information. Donc, ce sera sans doute plus compliqué pour vous trouver des missions qui soient dans votre cœur de métier. Mais en même temps, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de se reconvertir dans un domaine qui ne vous plaît pas. Après, juste un petit point là-dessus parce que j'ai souvent des messages d'aspirants business analystes qui me disent, ben voilà, alors comme Étienne, par exemple, j'ai une expertise en supply chain ou achat industriel et je voudrais être business analystes, comment réutiliser cette expertise ? Et ils sont focalisés sur, par exemple, l'industrie, le secteur d'activité en fait. J'ai une autre abonnée qui m'a dit, ben voilà, moi, je suis surtout dans la publicité. C'est mon cœur de métier, je veux devenir business analystes. Mais trouver des missions de business analystes dans la publicité, c'est compliqué. Il faut changer simplement de manière de voir les choses. Plutôt que de se focaliser sur le secteur d'activité, par exemple l'industrie ou la publicité, dites-vous quelles sont vos compétences qui ont été exercées lors de votre ancien métier. En ce qui concerne cette dernière abonnée, finalement, sa compétence, c'était tout ce qui était lié à la relation clientèle au commercial. Et là, en fait, en prenant son expertise, son expérience sous ce prisme-là, non pas la publicité, mais commercial, relation, clientèle, et là, on trouve plein de projets qui ont besoin de recréer ou ré-ingénérer des processus métiers ou alors de mise en place d'outils de CRM, Customer Relationship Management, par exemple. C'est des outils informatiques et des implémentations qu'on trouve très, très souvent. Et donc, on peut se reconvertir par ce prisme-là. Et tienne, plutôt que de se dire, ben voilà, je suis dans les achats industriels, par exemple, tout ce qui est industrie, tu peux peut-être valoriser ton expérience, non pas en te focalisant sur tout ce qui est supply chain, sauf si, évidemment, c'est ce que tu aimes faire, auquel cas, bien entendu, il faut rester dedans. Mais tu peux te dire, ok, ma compétence, en fait, c'est que j'ai une capacité à planifier. Parce que quand tu fais gestion de stock ou supply chain, tu es habitué à faire cette réflexion-là. Pour la logistique, pareil, tu as l'habitude de coordonner. Tu sais aussi, en général, tout ce qui est calcul de rentabilité des stocks, etc. Tu connais, voilà, FIFO, LIFO, toutes les… de stocks, tu connais. Et donc, tu peux utiliser cette compétence, cette connaissance, en fait, on va dire, financière, pour dire, ben tiens, je peux le mettre en valeur dans des projets, par exemple, de ERP. Alors, c'est de l'informatique, certes, mais où on va demander la compréhension des enjeux, on va dire, financiers d'une entreprise. Donc, tu n'es pas obligé de te dire, il faut que je sois dans l'industrie. Voilà, ça, je veux dire, il faut ouvrir un peu le débat dans vos recherches, en fait, de reconversion. Après, encore une fois, si Étienne, tu n'aimes pas, tu n'as pas envie de commencer dans les systèmes d'information, ben ne commence pas dans les systèmes d'information, parce que tu ne vas évidemment pas apprécier l'expérience. Donc, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt. Il faut juste que, voilà, tu te dises, est-ce que je suis prêt à déménager éventuellement, si dans ma région, il n'y a pas de telle mission, ou est-ce que je suis prêt à, comment dire, à ajuster un petit peu mes recherches pour, pas forcément la logistique, mais quelque chose qui fait appel à des compétences que j'ai utilisées avant et qui ne sont pas forcément pli de la logistique. Alors, on va passer maintenant aux autres parties qui sont de comparer un petit peu les avantages et inconvénients du statut de business analyst salarié d'ESN, freelance et également collaborateur interne. Donc, il faut déjà savoir que si vous êtes, si vous optez pour les ESN, donc entreprise de service du numérique, comme le nom l'indique, c'est du service du numérique, c'est-à-dire système d'information. Donc, déjà d'emblée, sachez que dans une ESN, vous allez travailler sur des projets de système d'information et donc vous allez être classifié, entre guillemets, business analyst IT. Vous êtes dans l'IT, vous allez être entouré d'experts, de développeurs, de chefs de projet IT, etc. Donc, si vous n'aimez pas ça, bien entendu, vous n'allez pas commencer en tant que business analyst dans les ESN. Si vous êtes débutant, les cabinets de conseil stratégique, donc tout ce qui est business analyst, gouvernance et métier, ils prennent des jeunes diplômés, mais vraiment jeunes sortis d'école parce qu'après, ils peuvent les modeler à la culture d'entreprise, les former à leur pratique et ils sont un peu plus frileux, voire ils n'embauchent pas des business analyst reconvertis qui ont certes un gros bagage, on va dire métier, mais qui sont plus âgés. Donc, voilà, ça sera plus compliqué pour vous si vous voulez vous faire embaucher. Après, ça dépend de votre âge. Je pense qu'à partir de 30 ans, ça devient compliqué. Donc, voilà, sachez quand même cela. Et que 80% des besoins de business analyst, c'est dans les systèmes d'information. Je précise aussi, avant de vous donner les avantages et inconvénients de chaque catégorie, que moi, je suis business analyst freelance. Et je le suis depuis 12 ans. Je n'ai jamais été salariée de ESN et je n'ai jamais été collaboratrice interne en tant que business analyst. Avant d'être business analyst freelance, j'ai été salariée interne, en fait. J'étais en contrôle de gestion et dans aussi tout ce qui est logistique. Ça, c'était ma première carrière pendant 9 ans. Donc là, j'ai été salariée interne. Je ne suis jamais passée par la case ESN. Par contre, depuis 12 ans, je fréquente énormément les ESN qui sont mes donneurs d'ordre. En fait, c'est par elles que je passe pour trouver mes missions. Je ne travaille pas en direct ou très peu. Donc, évidemment, j'ai fréquenté énormément de business analyst et de consultants d'ESN. C'est par eux et elles que j'ai, on va dire, une bonne vision de ce que c'est que de travailler dans une ESN. Et puis également, bien entendu, par tous vos messages que je reçois. Et enfin, en ce qui concerne les business analystes en interne, c'est là où j'ai le moins de connaissances. Je n'ai ces connaissances de comment ça se passe que par les clients finaux chez lesquels j'étais, où il y avait des business analystes en interne et également par les messages que je reçois. Donc, je n'ai pas la science infuse, d'abord parce que c'est trop varié. Mais il y a quand même des points communs que je vais vous donner qui peuvent vous aider à faire votre choix. Voilà, mais prenez du recul parce qu'encore une fois, vous pouvez très bien être, je ne sais pas, candidat pour une entreprise. Et puis, moi, par exemple, juste un exemple, je me suis toujours dit, être business analystes dans une entreprise, je m'ennuierais complètement parce qu'on ne voit rien de différent, c'est toujours le même contexte, etc. Mais j'ai travaillé pendant quatre ans en tant que business analyst freelance pour une très, très grosse multinationale. multinationale et c'est dans cette entreprise que je me suis dit, dans cette entreprise-là en particulier, vu comment elle est structurée, vu que c'est multinationale, eh bien, effectivement, c'est possible d'être business analystes, collaborateur interne et d'avoir beaucoup de variété dans son travail et de voir plein de choses différentes. Donc, ça dépend des entreprises. Alors, business analystes salariés de ESN. Donc, je vous l'ai dit, ESN, entreprise de services du numérique, égale, vous serez business analystes en système d'information. Vous ne serez pas business analystes métier ni gouvernance dans ces ESN. Alors, il y a grosses ESN, voire très grosses ESN. Certaines ont 200 000 salariés dans le monde entier. D'autres sont des toutes petites structures de quelques dizaines de consultants, voire moins. Il faut savoir qu'évidemment, vous aurez des différences parfois diamétralement opposées pour ce qui est de l'encadrement du business analyst, de son coaching, de son suivi. Il va changer d'une ESN à une autre. Et après, il y aura la personnalité du business analyst qui va faire que soit il va rester dans son coin, il ne va pas oser bouger, soit il va aller à la rencontre de sa hiérarchie qu'il ne voit pas souvent puisqu'il est souvent chez le client et non pas au sein des locaux de l'ESN et qui va essayer de faire bouger les choses ou de chercher des informations par lui-même. Donc, il y a beaucoup vraiment de différences liées à cette notion d'ESN parce que chacune est différente, grosse, petite et personnalité du business analyst. Alors, les avantages. Tout d'abord, juste au niveau du marché de l'emploi et si vous êtes freelance, d'ailleurs, c'est aussi intéressant de passer pareil. Pourquoi ? Parce que c'est dans les ESN que vous allez trouver le plus de demandes. Un business analyst, il intervient lorsque il y a un besoin de changement dans une entreprise. Le business analyst, il ne va pas arriver en mode vitesse de croisière à gérer quelque chose qui tourne déjà. Il est là pour enclencher le changement. Et donc, forcément, quand il y a un changement, une entreprise, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire ? Soit c'est un changement ponctuel auquel qu'elle ne va pas embaucher parce qu'après, la personne ne saura pas quoi en faire. Donc, en ce cas-là, elle va s'adresser à des cabinets de conseil ou des ESN, si c'est informatique, pour avoir tout simplement une ressource ponctuelle pour ce besoin de changement. Donc, forcément, les ESN, elles travaillent beaucoup avec les business analyst et ce qu'on appelle les consultants de manière générale. Ils sont consultés par les entreprises. Et donc, c'est plus facile si vous êtes business analyst de trouver un emploi dans une ESN. Et la majeure partie, d'ailleurs, des offres d'emploi que vous trouverez, ça sera au sein de ESN. Un autre avantage, c'est évidemment la variété des missions parce que vous n'êtes jamais longtemps chez un même client. Alors, je mets des guillemets parce qu'en fait, il y a des fois où, au contraire, une fois que le consultant, le business analyst ou le développeur, peu importe, en tout cas l'employé de ESN est chez un grand compte, un grand client, parfois, il peut rester des années. Et parfois, c'est bien et parfois, c'est moins bien. Mais quoi qu'il en soit, en général, dans une ESN, en tant que business analyst, vous avez accès à beaucoup plus de missions. Donc, vous allez découvrir plein de fonctionnements organisationnels de vos différents clients finaux, des méthodologies, projets différentes. Vous allez découvrir plein de processus métiers. Les interactions humaines aussi vont être très différentes. Le secteur d'activité, le produit, le service, l'environnement technologique. En fait, tout ça, c'est vraiment un énorme avantage quand on travaille pour une ESN. C'est ce fait que vous allez découvrir énormément de choses. Et donc, ça, franchement, c'est hyper positif quand on est business analyst parce qu'un business analyst, ce qu'on lui demande, en fait, c'est d'être capable de trouver des idées innovantes. Il y a un problème, il faut trouver une solution. Mais plus vous avez, entre guillemets, une base de données interne avec des expériences diverses et variées dans des contextes différents, plus vous êtes capable de dire, ah bah oui, tiens, là, c'est une prise dans tel contexte. Alors, je vais réutiliser ça et proposer ça à mon nouveau client. Même si ce n'est pas le même secteur d'activité, ça peut être une bonne idée. Et d'ailleurs, souvent, les clients finaux sont demandeurs de ça, d'un œil neuf. Donc, c'est super intéressant. Après, il faut aussi savoir que ça va vous donner, vous permettre, en fait, d'améliorer vos softs, ce qui est de vos compétences comportementales, relationnelles. Parce que forcément, quand vous changez souvent de contexte, vous êtes obligé de vous adapter constamment. Et donc, vous améliorez vos compétences de communication, de rédaction, d'adaptabilité, de curiosité, etc. Vous êtes tout le temps en train d'améliorer ces compétences-là. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes tout le temps au même endroit. Après, c'est vrai que je parlais de la variété du contexte des missions, mais il y a également le périmètre de la business analysis que vous allez réaliser. Quand vous êtes salarié de SN, vous pouvez peut-être tout au début commencer dans la partie test fonctionnel. Après, vous pouvez faire tout ce qui est conception fonctionnelle, tout ce qui est spécification fonctionnelle générale détaillée, par exemple. Après, vous pouvez être formateur, faire la conduite du changement également. Vous pouvez être même double casquette, chef de projet, maîtrise d'ouvrage. On s'appelle chef de projet MOA, c'est-à-dire sur des petits projets où il y a peut-être beaucoup d'externalisation au niveau de la technique. Vous allez cumuler tout ce qui est pilotage avec la business analysis. Vous pouvez être aussi consultant d'avant-projet, donc faire de la business analysis dans la partie amont, études d'opportunité, business case, cadrage, conduit du changement, j'en ai parlé, et puis parfois, vous ferez tout. Vous ferez ce qu'on appelle le end-to-end, le bout en bout, comme disent nos amis canadiens, d'après ce que j'ai compris. Donc, vous courirez vraiment tout le périmètre. Et honnêtement, c'est comme ça que vous allez progresser. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. En fonction de votre personnalité, il y en a certains qui vont rester testeurs, toute leur vie dans une ESN parce qu'ils commencent testeurs. Et puis après, le commercial de l'ESN va trouver plus facile de le vendre entre guillemets à un client final avec une expérience qu'il a déjà plutôt que de vendre un profil totalement débutant sur une compétence, par exemple, de l'avant-projet, alors que c'est marqué testeur pendant 10 ans. Donc, c'est aussi charge à vous dans une ESN d'aller réclamer des missions différentes pour pouvoir progresser, sinon vous allez vous faire enfermer dans un domaine. Donc voilà, je suis passée même un petit peu aux inconvénients là-dessus parce que l'avantage, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'expériences très variées au niveau de la business analysis quand on est en ESN. Alors, les inconvénients, je l'ai dit, c'est que pour les business analysts en système d'information. Si vous êtes business analyst métier gouvernant, ce n'est pas dans les ESN que vous trouverez votre job de rêve. Votre personnalité, elle est très importante. Donc là, vous devez être explorateur, proactif, parce qu'encore une fois, sinon vous allez être enfermé dans un même type de mission. Ensuite, il peut arriver que vous ayez l'impression d'être un numéro oublié par votre hiérarchie, c'est-à-dire qu'au début, tout est rose, on vous vend la magnifique ESN, dimension humaine extraordinaire que ça va être. Et puis, on vous staff chez un client final et là, vous avez l'impression qu'on vous a oublié. Tout dépend bien sûr des ESN et il y a de plus en plus que pour attirer les bonnes ressources, business analyst ou pas, vont mettre en avant leur manière de coacher, de suivre les ressources externes. Ils vont mettre en avant, je ne sais pas si vous voyez sur LinkedIn, les super photos de consultants hyper heureux. « Yes, génial ! » avec des hackathons où tout le monde s'éclate et tout. Ça fait partie de la stratégie des recruteurs d'ESN pour attirer les profils et casser un petit peu cette image de marchand de viande, comme on a pu le dire il y a quelques années. Donc ça, c'est un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est que vous ne connaissez pas beaucoup vos autres collègues de la même ESN parce que souvent, vous êtes chez un client final. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas dans tout ce qui est maintenance, tierce maintenance applicative, vous vous retrouvez souvent dans les locaux de l'ESN avec vos collègues, mais si vous êtes en mode projet, vous allez être chez le client final et vous ne pairez pas vos autres collègues. Donc ça peut être un frein pour celles et ceux qui veulent nouer des relations avec des collègues de leur entreprise. Pareil pour l'intégration au niveau du client final. Alors, ça dépend vraiment des entreprises. Moi, j'ai connu des entreprises qui m'intégraient comme si j'étais un salarié à part entière. Je faisais une mission de deux ans, par exemple, et j'avais vraiment l'impression d'être salariée de cette entreprise, de ce client final. Alors que dans d'autres, il différencie énormément les collaborateurs internes des collaborateurs externes, des prestataires. C'est-à-dire, ça peut être pas les mêmes bureaux, pas accès à la cantine, pas accès au CE, ça c'est normal entre guillemets. Et parfois, en fait, ça peut être difficile à vivre parce qu'on a l'impression d'être pas du tout intégré. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais mal vécu parce qu'en tant que business analyst, tout le temps en contact avec les internes et j'ai une facilité à nouer des bonnes relations. Donc moi, je n'ai jamais souffert de ça, mais je sais que certains en souffrent ou en ont souffert. Après, un autre inconvénient d'être dans une ESN en tant que business analyst, c'est que tomber sur la mission de vos rêves, alors je ne parle pas des débuts où quand on commence, en fait, tout est une découverte, entre guillemets, mais au bout d'un moment, on a envie de quelque chose qui nous éclate quand on se lève le matin, on est content d'aller travailler. Et parfois, c'est un peu un coup de chance de trouver ce type de mission parce qu'un consultant business analyst, il est souvent considéré comme interchangeable. Alors, moins le business analyst que le développeur, mais parce qu'il y a une montée en compétences au niveau métier, en fait, qui ne se fait pas tout seul, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette impression-là quand on est dans une ESN, c'est qu'on est interchangeable. Et donc, souvent, les clients, voilà, ils savent que même si tel business analyst, il fait défaut, ce n'est pas grave, l'ESN, elle va mettre un autre business analyst en placement. Donc, ça, il faut le savoir également. Ensuite, le contrat de travail. Attention également parce qu'en ESN, souvent, vous avez une mobilité. Donc, si c'est marqué, vous êtes français, c'est marqué mobilité, bah, France et que vous êtes à Paris ou que vous êtes, comme moi, dans la région PACA, vous n'avez pas du tout envie que du jour au lendemain, vous avez une mission longue durée à l'autre bout de la France parce que, voilà, voyager la semaine, revenir le week-end, ne pas voir votre famille, etc. Donc, ça peut être un gros inconvénient également. Et puis, peu de latitude pour choisir leur mission, les consultants business analystes qui sont en ESN parce qu'éventuellement, vous refusez une fois si vous n'avez pas envie de faire cette mission en particulier, mais pas deux. Vous ne refusez pas deux fois à votre commercial de faire une mission parce que ça ne vous plaît pas. Donc, parfois, vous pouvez avoir un sentiment d'inadéquation entre vos aspirations profondes et puis la mission sur laquelle vous êtes positionné. Les avantages et inconvénients des deux autres catégories. Business analyst freelance et business analyst collaborateur interne. Alors, business analyst freelance, facile d'en parler pour moi puisque c'est comme ça que je travaille. J'ai trouvé des inconvénients, honnêtement, mais pour moi, ce n'en est pas. Je ne les considère pas comme des inconvénients du tout parce que je suis une fan absolue de ce mode de travail. Alors, les avantages. Tout d'abord, vous pouvez être business analyst, système d'information, bien sûr, mais également métier et gouvernance. Donc, je pense à Étienne. Freelance, donc business analyst freelance pour être business analyst métier, parfait. Tu choisis tes missions. Il faut les trouver par contre, mais bien sûr, tu peux le faire. Donc, ça, c'est formidable. Personnellement, j'ai fait… Donc, j'ai eu 9 ans dans le contrôle de gestion de la logistique. Après, j'ai fait un master en informatique et je suis devenue business analyst freelance. J'ai commencé par des systèmes d'information, mais j'ai aussi fait métier et gouvernance. Donc, voilà, j'ai ces 3 catégories-là que j'ai pu faire parce que je suis freelance. Mais si j'étais en ESN, je n'aurais absolument pas pu le faire, par exemple. Autre avantage, tu choisis ta mission, tu choisis ton client, tu choisis ton lieu de travail. On ne peut rien t'imposer. C'est toi qui choisis. Alors, certains m'objecteront que oui, mais bon, il faut bien que tu gagnes ta vie si jamais tu ne trouves pas la bonne mission. Oui, effectivement, on est quand même, à un moment donné, réaliste, pragmatique. Il faut trouver une mission pour manger, tout simplement. Mais honnêtement, en 12 ans, j'ai toujours choisi. Sauf tout au début où, en fait, je ne sais pas que je ne choisissais pas, c'est que comme je ne connaissais pas, tout me semblait de toute manière un challenge. Après, j'ai toujours choisi ma mission. J'ai toujours eu le choix, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse soit à plein de clients, soit à plein d'ESN. Moi, comment je fais ? Je dis simplement, ben voilà, donc moi, je m'adresse uniquement aux ESN. Je suis disponible. Voilà mon CV. Si vous avez des besoins, monsieur ou madame le recruteur ou le commercial d'ESN, on en discute pour que je vous explique mon parcours. Et si vous avez besoin de ressources, je suis disponible actuellement ou je suis disponible dans trois semaines. Et en général, ça suffit pour avoir plein d'ESN qui ont des besoins, ils ont toujours des besoins. Alors en ce moment, c'est le Covid. C'est un peu particulier, mais j'ai du coup toujours eu beaucoup de choix, en fait. Alors, pas de manière toute l'année. Il y a des moments où il y a des trous dans l'année, mais en fait, on prend l'habitude. Quand on est freelance, on sait que par exemple, pendant deux, trois mois, il n'y a rien. Et puis à un moment donné, il y a tout qui se précipite. Donc, ce stress, il agirait au début ce que vous n'avez pas l'habitude. Mais mis à part ça, il ne faut pas s'inquiéter, il y a toujours du travail. Autre avantage, on peut progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus vite en business analysis que si on est salarié de ESN ou collaborateur interne. Encore une fois, parce qu'on choisit. Alors, si vous avez décidé de rester focalisé sur une spécialisation, ça ne sera pas le cas. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours choisi des missions qui me faisaient évoluer, progresser, faire quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, j'ai évolué d'une manière extraordinaire par rapport à plein d'autres que je connais qui sont toujours restés dans leur zone de confort. Et donc, on peut évidemment s'éclater beaucoup plus parce qu'on choisit. On choisit des choses qui nous plaisent. Après, un autre avantage, vous n'avez pas de patron, pas de plan de carrière. Alors, ça dépend des gens. Moi, ce n'est pas mon truc les plans de carrière. Donc, c'est un avantage. Peut-être que pour d'autres, ça sera un inconvénient. Certains me demandent l'évolution de la carrière de business analyst. Sous-entendu, je ne veux pas rester tout le temps business analyst, je veux progresser. Alors, ma question, chef, effectivement, si tu veux être chef, il ne faut pas être freelance. Ce n'est pas le mode qui te plaira. Un autre élément très important, bien sûr, c'est que tu gagnes beaucoup mieux quand tu es freelance. Mais vraiment, beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir avec ce que tu gagnes en tant que salarié. Par contre, tu gères différemment. C'est-à-dire que tu n'as pas ta fiche de paie à la fin du mois. C'est-à-dire que quand tu prends des vacances, ce n'est pas des vacances. C'est juste que tu as mis du cash de côté pour pouvoir te payer tes vacances. Parce que tu n'es pas payé quand tu ne travailles pas. Quand tu es malade, pareil. D'ailleurs, tu as tendance à être moins malade, bizarrement. Vraiment, si tu es obligé de rester chez toi, c'est vraiment... Tu es très, très malade. Donc, en fait, tu gagnes beaucoup mieux ta vie. Par contre, tu dois savoir gérer ton cash. Et au début, quand on commence en tant que freelance, on se dit « Waouh ! Génial ! Je gagne tout ça ! » Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de charges à payer en décalé. Donc ça, c'est une gestion en fait à prendre en compte. Mais malgré tout, lisser, on va dire, sur toutes les années que j'ai faites, je peux vous garantir qu'on gagne beaucoup, beaucoup mieux en tant que freelance. Ensuite, un autre avantage, on se sent beaucoup plus impliqué dans la réussite de la mission parce qu'en fait, c'est notre image aussi qui est importante. On a intérêt à faire bonne impression, à faire du bon boulot parce que si on ne fait pas un bon boulot, on n'est pas conservé en tant que freelance. On peut vraiment mettre en péril la suite de ses missions. surtout dans certaines régions où il n'y a pas forcément énormément de grands comptes. Je ne parle pas de grands de Paris par exemple où il y a énormément de missions mais moi, je suis dans une région en province où il n'y a quand même pas autant de clients et donc il ne vaut mieux pas se tirer une balle dans le pied en étant mauvais. Donc, on a beaucoup plus d'implication et mine de rien, quand on est plus impliqué, on s'éclate plus aussi. Voilà. Il y a plus de motivation, il y a plus de joie à travailler. Les inconvénients. Tu n'as pas de collègues, tu es freelance, tu n'as pas de collègues, mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas un inconvénient parce que c'est chez mes clients finaux en fait que j'ai des collègues et avec qui je garde énormément de contacts. Je me suis à chaque fois fait des amis chez mes clients finaux donc je l'ai mis en inconvénient mais pour moi, ce n'en est pas. Un autre inconvénient qui pour moi n'en est pas non plus mais bon, ça l'est pour certains, évidemment, tu dois prospecter pour trouver tes missions. Donc, pour certains, c'est quelque chose qui les perturbe trop, c'est trop de stress. La gestion de la trésorerie dont j'ai parlé est aussi quelque chose pas du tout à l'aise. honnêtement, moi, je ne trouve pas ça compliqué du tout et je ne prospecte pas réellement. Je me contente de me mettre à disposition des ESN quand je suis disponible donc pour moi, je n'appelle pas ça trop de la prospection. C'est plutôt du réseautage. Autre inconvénient, en dehors en fait de ton métier de business analyst, tu dois être polyvalent sur d'autres sujets comptabilité, juridique, commerciale. Oui, parce qu'en dehors de tes missions, tu vas gérer ta petite EURL ton statut d'auto-entrepreneur, etc. Tu as ces notions-là quand même à maîtriser. Personnellement, alors, je fais ma compte à toute seule. J'ai un outil quasi gratuit en fait. On va dire que ça me prend un jour par trimestre. La facture, elle est faite à mes clients hyper rapidement une fois que c'est préparé. Et après, j'ai les bilans de fin d'année qui me prennent aussi quelques jours mais ça ne me prend pas beaucoup de temps. Donc moi, personnellement, je peux vous dire que comptabilité, juridique, la mise en place en fait quand on est freelance au début, elle prend un peu de temps. Forcément, on ne connaît pas mais une fois que c'est mis en place, ça ne prend vraiment pas de temps. Je serais curieuse d'avoir des retours d'autres freelancers si vous avez d'autres retours là-dessus. Moi, ça ne me semble pas être compliqué ni chronophage. Un autre inconvénient quand on est business analyst freelance, c'est que vous êtes une variable d'ajustement. Encore plus que quand on est en ESN. En ESN, vous êtes une variable d'ajustement pour le client final. Quand vous êtes freelance, vous êtes une variable d'ajustement aussi pour les ESN. Parce que qu'est-ce qu'elles font les ESN ? D'abord, mettons qu'elles ont une perspective de contrat avec un client final. Elles vont d'abord chercher en interne si elles ont un business analyst de disponible. Si elles ne l'ont pas ou s'il n'a pas le profil requis, là, elles vont chercher le freelance. c'est une variable d'ajustement. En plus, certaines ESN aussi, c'est important, elles ne veulent pas travailler avec des freelancers parce qu'elles n'ont pas confiance. Elles ont peur qu'ils se défilent au dernier moment, qu'ils passent en direct. Par exemple, moi, quand j'y commençais, je ne connaissais pas les us et coutumes. Vraiment, j'ai débuté totalement. Je vous rappelle, j'étais contrôleur de gestion avant. Et la première prise de contracte avec, je me souviens, une ESN qui a disparu depuis, c'était une grosse ESN. Le commercial m'a dit « Mais comment vous faites pour trouver des clients ? Est-ce que vous passez par des ESN ou en direct chez le client ? » Moi, naïvement, j'ai dit « Les deux, ça dépend des opportunités. » Et en fait, je n'ai plus du tout de nouvelles de ce commercial mais vraiment, je n'arrivais plus à le contacter et j'étais blacklistée. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai su après que tout simplement, je lui ai fait peur. C'est qu'il s'est dit « Si je la positionne chez mon client final et que le client, après, il a d'autres missions, il va passer en direct avec Alice qui va accepter et moi, je me ferais carré. Je n'aurai pas le contrat. Donc, danger, je ne la prends pas. Freelance, danger. » Alors que moi, je n'avais même pas réfléchi à tout ça honnêtement à l'époque et d'où mon choix depuis de me positionner clairement en tant que freelance. Je dis aux ESN que je ne travaille jamais en direct. Si un client chez lequel vous m'avez positionné me demande en direct, je lui dis « De vous, d'abord, quitte à avoir moins de marge puisque forcément, l'ESN, elle se prend un markup. » Donc voilà, ça, c'est mon expérience. Ensuite, un autre inconvénient, quand vous allez commencer à devenir expérimenté, vous allez prendre des responsabilités en termes de management également, de pilotage. Il y a certaines ESN qui ne vous confieront jamais un management d'équipe quand l'équipe, c'est leur propre collaborateur interne. Donc, ça peut vouloir dire qu'au niveau progression, pour ceux et celles qui veulent progresser dans le sens manager, ça peut être plus compliqué, bien entendu. Et enfin, un autre inconvénient que j'ai noté, il faut payer et faire son auto-formation en continu tout le temps pour rester au top de son expertise. Vous n'avez pas de formation interne comme quand vous êtes collaborateur interne que ce soit ESN ou en interne. donc voilà, c'est un autre inconvénient. Le business analyst collaborateur interne. Alors, ça c'est comme, on va dire, n'importe qui qui a un CDI ou un poste en interne. Les avantages, c'est un CDI. Quand on parle, là je parle de la France, je ne connais pas les modes de travail dans les autres pays. donc un contrat dur indéterminé, on ne peut pas vous dégager comme ça. La localisation géographique, elle est bien connue. En général, il n'y a pas de mobilité comme vous avez dans les ESN. C'est plus facile pour tout simplement choisir votre lieu d'habitation, etc. Donc ça, clairement, ça peut être un gros avantage. Quand vous êtes ESN, c'est compliqué de se dire, je vais habiter à tel endroit parce que peut-être, potentiellement, la mission d'après, vous allez être envoyé vachement loin. Un autre avantage, eh bien, vous avez des collègues que vous fréquentez tout le temps, que vous connaissez. Voilà, c'est la partie sociale qui est naturellement bien plus développée quand vous êtes en interne. Vous avez un suivi de carrière également. Si vous avez besoin de vous sentir en confiance en maîtrisant un secteur d'activité et un produit, un service, c'est vrai que c'est parfait quand vous êtes collaborateur interne parce que vous allez rapidement devenir bien calé et bien expert dans ce domaine-là. Je pense aux banques aussi, à certains services où il y a... En tout cas, les business analysts, on leur demande souvent d'avoir une compétence métier presque d'expert, en fait, ce que je déconseille totalement. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont vus. C'est quasiment des experts en crédit expert, etc. Donc, c'est un avantage évidemment si vous êtes collaborateur interne. Vous bénéficiez également de formations internes pour progresser et puis, vous pouvez aussi, si vous êtes dans les grosses entreprises, tout simplement, demander des évolutions internes pour changer de poste tout en conservant la stabilité, la zone de confort et puis voilà, en ne perdant pas tous les acquis que vous avez eu au niveau de votre carrière juste avant. Alors, les inconvénients, la zone de confort dans laquelle vous finissez par être, ça peut être démotivant si vous avez soif d'apprentissage parce que vous tournez toujours autour des mêmes choses. Un autre inconvénient, je vous ai dit que vous avez des collègues mais si vous ne les aimez pas, si vous n'aimez pas votre chef, ça devient un inconvénient, on est d'accord. Après, ça peut être aussi, je trouve frustrant quand on est collaborateur interne parce qu'on a peu de progression dans sa pratique de l'analyse métier. On ne découvre pas beaucoup de nouvelles technologies, la gestion de projet elle est toujours plus ou moins la même chose, les compétences comportementales, comme tu rencontres toujours plus ou moins les mêmes personnes, tu ne les explores pas. Donc, tu restes toujours un peu dans le même domaine en fait, de compétences, de techno, de gestion de projet, etc. Tu n'as pas la vision non plus de ce qui existe en dehors de ton organisation et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la capacité du business analyst, c'est cette capacité à faire les liens entre toute la variété de ses expériences pour proposer une solution innovante à un problème. Et quand tu n'as travaillé que dans une entreprise, tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette base de données internes qui permet de proposer des solutions différentes. ça peut être aussi démotivant, j'ai eu pas mal de témoignages dans ce sens de business analyst qui était collaborateur interne parce qu'ils me disent souvent, mais notre entreprise, notre chef de projet, ils ne considèrent pas sa juste valeur le rôle de business analyst. On est souvent un rôle fourre-tout et en fait, c'est hyper démotivant parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les prend pas en compte à leur juste valeur en fait. Donc, ils développent souvent cette grosse démotivation, frustration, voire syndrome de l'imposteur parce qu'ils disent finalement, si on considère que je n'ai pas de valeur, j'en ai peut-être pas vraiment. Puis au final, ils n'arrivent pas à se positionner sur les projets comme ils l'aimeraient. Donc, ça peut être aussi quelque chose de vraiment gênant, je trouve. à noter également qu'Étienne, il se demandait également si on pouvait considérer les sociétés d'éditeurs comme une quatrième catégorie de recruteurs business analyst. Alors, les sociétés d'éditeurs, c'est, je ne sais pas, Microsoft par exemple, voilà, ils éditent des logiciels et non, pour moi, c'est juste un secteur d'activité, un produit. Si tu es business analyst pour Microsoft, ça sera effectivement top parce que c'est une énorme boîte. Après, les petits éditeurs, tu vas juste avoir une expertise sur leur produit qui est un logiciel. Mais, ce n'est rien de différent à mon sens qu'un produit qui n'a rien à voir avec l'édition de logiciel. Voilà, voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour surtout si vous avez des expériences en propre et n'hésitez pas à les donner parce que moi, je vous ai donné un petit peu des informations par rapport à toute mon expérience et à celle que j'ai collectée de partout. Mais, comme je vous ai dit, business analyst, c'est tellement varié, il y a tellement de cas possibles et imaginables, n'hésitez pas à me donner votre propre expérience et à la partager avec les autres membres de la communauté, ça aidera tout le monde. Je vais regarder à ma droite mon autre écran pour voir s'il y a des questions et s'il y en a, j'y répondrai avec plaisir. Alors, bonjour Philippe. Alors, Marc James me dit qu'il n'arrive pas à me joindre malgré les nombreux mails. Je n'ai pas reçu de nombreux mails, je réponds à tous les mails. Alors, je remettrai mon email dans la description de la vidéo. C'est alice bestofbusinessanalyst.fr donc, normalement, il n'y a pas de problème. J'ai aussi Messenger. Donc, je suis désolée, je n'ai pas reçu tes mails si tu en as envoyé. Étienne, bonjour. Donc, Étienne, c'était grâce à toi que j'ai pu, tu vois, structurer ce live avec toutes les informations que tu m'as données. Anne, bonjour. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Alors, donc Étienne me dit qu'effectivement, il subit le syndrome de l'imposteur en sortant de son domaine. T'inquiète pas, tu n'es malheureusement pas le seul, mais les formations elles aident aussi après. Philippe, tu me dis côté facturation, tu fais le portage ou à ton compte ? Moi, je ne fais pas de portage. Je pense que le portage salarial pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement, il y a des entreprises qui disent écoutez, je vous donnerai un bulletin de salaire. Vous faites comme si vous étiez freelance, vous cherchez vos clients, tout pareil, sauf que en fait, vous encaissez le chiffre d'affaires, sauf que vous aurez un bulletin de salaire à la fin, donc vous aurez le droit au chômage et tout. Donc là, je parle pour les Français, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays et ces entreprises de portage salarial, elles se prélèvent dans les 8 à 10 % à peu près sur le chiffre d'affaires que vous encaissez en échange du fait que vous conservez votre statut de salarié. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que honnêtement, je n'ai jamais senti qu'il y avait une précarité à être freelance puisque on trouve très très facilement des missions. Encore une fois, il faut gérer son cash et après, je trouve que quand on est salarié en ce moment, par exemple, salarié de SN, le nombre de business qui me disent « Moi, de manière, c'est simple, si mon employeur veut m'envoyer à Paris, moi, je suis en région PACA, je démissionne. » Donc là, je ne vois pas en quoi c'est moins précaire que d'être freelance où on peut choisir sa mission. Alors oui, tu as le chômage, mais tu as une carence, tu as le stress, le tour commence à zéro, tu n'as plus de vacances. Quand tu es freelance, tu prends des vacances quand tu veux. Encore une fois, ce n'est pas des vacances, c'est juste des jours où tu dis à ton client « Je ne serai pas là. » Et moi, pour poser des vacances, même si je commence en juin, par exemple, je dis « J'avais prévu trois semaines au mois de juillet. » Oui, oui, pas de problème. C'est juste que dans mon cash, j'ai prévu trois semaines sans revenu et donc j'ai mis de côté puisqu'encore une fois, le taux journalier est bien plus important et donc on peut faire ça. Donc, c'est ma réponse à Philippe. Alors, en freelance par ESN, ton client, c'est l'ESN ou tu dois le cacher au client ? Ah oui, alors, quand tu es freelance et que tu es chez un client final par le biais d'une ESN, donc ton contrat, c'est avec l'ESN, tu es payé au jour, tu n'es pas payé au forfait. Souvent, l'ESN avec son client, elle a un contrat qu'on appelle au forfait. C'est une mission, un objectif à remplir. Ils ont estimé combien de temps ça allait prendre, c'est eux qui ont estimé le nombre de jours nécessaires, le nombre de ressources, etc., combien ça allait coûter et c'est eux qui prennent ce risque-là si jamais ça prend plus de temps que prévu ou si le coût est supérieur. Par contre, moi, en tant que freelance, je facture à la journée. Si je travaille 20 jours, je facture 20 jours même si l'entreprise, enfin l'ESN avait prévu autre chose et si, voilà, donc pour répondre à ta question, vraiment, il y a 10-12 ans, il y avait des ESN qui me disaient je ne veux pas que le client sache que tu n'es pas salarié, tu le caches, tu ne le dis pas. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Il y a une transparence et donc voilà, je n'ai plus besoin de cacher que je suis freelance mais ça m'est arrivé il y a quelques années. Je ne dis pas que ça n'arrive plus parce que je sais que les clients qui sont très réglementés et qui imposent dans les clauses avec l'ESN de ne pas prendre de ressources externes. J'ai l'impression que ça arrive beaucoup moins quand même. What else ? Je crois que c'est tout. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, ça me fera très plaisir et puis ça permettra de soutenir aussi toutes mes actions pour donner du contenu gratuit parce que c'est comme ça que marquent les réseaux sociaux. Plus on est liké, partagé et plus on est visible. Sinon, on est dans les fins fonds du classement entre guillemets et puis on a travaillé pour moins de personnes que si c'était plus visible. La semaine prochaine, même lieu, même heure pour le Facebook Live, je vais répondre à la question suivante. Quelle est la différence entre une fonction et une fonctionnalité ? C'est quelque chose qu'en tant que business analyste de système d'information, vous devez connaître. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 12h15, heure française. Et merci d'être venu à ce live qui a été du coup très long. Désolée. Et à jeudi prochain. Ciao à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada